Bonjour, je suis Hervé Leclerc, je suis de la société Alterway, on est des intégrateurs open source, on fait du cloud management et du cloud consulting. Pour ma part, je suis un open stacker depuis très longtemps, j'ai commencé à toucher à open stack en 2012 avec Folsom et à l'époque je déployais ça avec du crowbar, je ne ne sais pas si vous connaissez, c'était du chef et c'était déjà du déclaratif. Donc là aujourd'hui on va parler de hosted control plane, on a parlé beaucoup sur les différentes sessions de control plane d'open stack dans Kubernetes, donc là on va inverser les choses et on va faire, on va piloter de l'infrastructure open stack entre autres et déployer des clusters, des clusters kubes sur ces infrastructures en mode GitOps et surtout on va centraliser ces control planes, ça c'est un peu l'idée de la présentation, c'est de vous présenter deux solutions, j'ai pris un parti pris, j'ai pris deux solutions open source, une qui s'appelle K0S Motron et l'autre Kamagi, je n'ai pas pris HyperShift d'OpenShift parce que c'est pas du, enfin c'est du Kubernetes mais c'est de l'open shift. Donc voilà, donc les mots clés c'est hosted control plane en mode centralisé, donc c'est bien évidemment pour faire du multitenant, c'est sur du Kubernetes et on va piloter à minima de l'open stack. Donc comment on va faire tout ça ? Et bon, juste des petits rappels au départ parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas comment vous en êtes par rapport à Kubernetes. Juste voir les similarités et les choses qui ne sont pas similaires entre OpenStack et Kubernetes. On va faire un petit rappel très rapide sur le control plane de Kubernetes, vous allez voir c'est quand même plus simple à mon sens que celui d'OpenStack. Différentes implémentations, on va voir cette approche multitenant. Alors multitenant, ça peut être du multitenant dans un cluster cube mais ça peut être du multitenant sur plein de cluster cube. Comment je vais faire pour manager ça ? Les deux solutions, je suis obligé de passer par là, elles s'appuient sur un projet SIG de la fondation Kubernetes qui s'appelle Cluster API. Vous allez voir, c'est quelque chose de hyper puissant. Et puis après je vous présenterai en fait les deux solutions qui permettent de faire du HCP. Donc K0S Notron de Mirantis et Kamagi de chez Clastics, excusez-moi. Et puis une petite conclusion par rapport à tout ça. Donc bien évidemment, si on parle du plus général pour aller jusqu'au plus fin, les control planes de Kubernetes et d'OpenStack, bien sûr, sont des architectures distribuées. On a de multiples composants qui vont fonctionner les uns avec les autres pour réaliser des tâches. Chacune des solutions sont full API. Donc on va piloter en fait toutes les opérations via des API, même s'il existe des CLI qui vont taper sur cet API pour faire tout un tas de choses. On a sur tous les composants de Kubernetes et d'OpenStack de la scalabilité et de la haute disponibilité. Ils utilisent tous pour les différents composants qui doivent avoir de la haute disponibilité, souvent du consensus draft. Et puis bien sûr, on est dans un mode microservice. Donc on est dans un design modulaire. Concernant le Kubernetes control plane, je vais faire juste un petit rappel pour vous montrer en quoi ça peut devenir compliqué de gérer des clusters kubes et notamment de gérer des control planes de Kubernetes. Donc sur un control plane Kubernetes, il n'y a pas énormément de composants. Donc il y a l'élément central qui est la kubes API serveur. C'est elle qui va vous présenter une API externe, mais c'est elle aussi qui fait le lien entre les différents composants. C'est-à-dire tous les composants vont passer par l'API pour discuter les uns avec les autres. C'est le seul composant qui va aller écrire et lire dans la base de données ETCD, si on utilise une base de données ETCD. Et autrement, vous avez peu de composants. Vous avez le kubeskiduler qui va décider de l'endroit où les workloads vont être positionnés sur les différents workers. Vous avez, donc ça c'était le kubeskiduler, et puis le kubeskiduler manager. C'est une boucle infinie qui a plusieurs threads, qui va gérer les nœuds, les réplications, tout ce qui est mise en relation des pods avec les services et qui va gérer toute la partie authentification. Donc c'est lui le cœur, c'est lui le chef d'orchestre qui va s'assurer, en fait c'est une boucle infinie, qui va s'assurer que ce que vous avez demandé va réellement s'exécuter dans le cluster. Et puis bien sûr, vous avez les workers avec un service majeur qui est la kubelet, qui elle-même discute avec la kube API serveur, pour pouvoir faire tourner et donner des informations sur ce qui tourne sur ces workers. Donc quand vous avez un control plane et que vous voulez, et que vous embarquez en fait la base de données ETCD, il faut, si vous voulez avoir de la haute disponibilité au niveau de la base de données ETCD, avoir trois minimum, trois master, trois control planes. Et donc ça, vous commencez déjà avec trois serveurs si vous voulez embarquer ETCD. Donc l'autre approche, qui est juste, en fait vous allez, généralement c'est les designs qu'on a en production, vous allez avoir besoin simplement de deux control planes, simplement pour avoir de l'achat sur l'API. Et puis vous allez externaliser la base de données ETCD, puisqu'elle est sous le protocole RAFT, pour avoir toujours des données accessibles et pérennes. D'accord ? Donc tout ça, ça va vous permettre cette externalisation, d'avoir de la scalabilité, de faire facilement du backup et de la restauration au niveau de l'ETCD. L'ETCD, c'est ce qui contient en fait tous les manifestes de ce que vous déployez. Donc quand vous voulez repartir de zéro depuis un cluster, c'est la seule chose que vous avez en gros à restaurer, plus bien sûr s'il y a des volumes avec des datas. Voilà. Donc voilà pour la partie control plane. Donc vous voyez, dans un cas, j'ai trois control planes, plein de workers. Dans l'autre, j'ai trois VM, enfin trois instances de TCD, plus deux API, enfin deux nœuds de control plane. Donc ça fait cinq VM, on va dire. Donc ça commence à faire beaucoup, déjà rien que pour le control plane. Donc l'idée, c'est comment je fais quand j'ai 100 clusters Kubernetes à manager. Eh bien là, ça devient compliqué parce que je vais être obligé de... Comment je vais organiser mes mises à jour ? Comment je vais faire les montées de versions ? Et tout ça, donc c'est un vrai métier. Ça peut être très compliqué. Ça demande une infrastructure assez gigantesque. Donc autre besoin, en fait, quand on déploie un cluster cube on-prem ou on-open stack, en fait, quand on donne l'accès à l'API Kubernetes, on voit à la fois les workers, mais aussi les nœuds du control plane. Donc on n'est pas dans un mode cloud service provider. Donc l'idée, c'est juste de montrer à nos clients, en fait, c'est les nœuds sur lesquels ils peuvent travailler. Et de masquer, en fait, sans faire de dilette de nœuds, ces informations. Et donc de donner une expérience de type service cloud provider. Donc je vais faire un aparté juste sur la partie multitenant. Si jamais vous avez besoin, par exemple, vous avez un cluster cube, et dedans vous voulez, en fait, avoir donné, je ne sais pas, à différentes équipes de votre organisation. Donc la chose simple, c'est de passer par des namespaces, mais généralement, ce n'est pas ce qu'on aime faire. On aimerait bien faire du multitenant, c'est-à-dire fournir des API distinctes pour des clusters, dans un cluster. Donc on fait du multitenant. Donc pour ça, on va utiliser une solution qui s'appelle VCluster, de chez Loft. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est assez intéressant. Ça ne répond pas tout à fait au sujet qu'on va traiter, mais en gros, vous avez un cluster cube, qui va vous permettre de gérer très facilement du multitenant en déclarant à partir de Chartelm. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir l'intégrer dans du GitOps, faire des réconciliations avec, par exemple, ArgoCD. et vous allez déployer des VClusters. Et chaque VCluster va, dans un namespace, déployer un control plane. Et ce control plane aura les mêmes composants que le control plane que vous avez dans le serveur master. Et vous pourrez décider, en fait, par VCluster, de savoir ce que vous voulez synchroniser entre le cluster FIS et le cluster MET. C'est-à-dire que, par ce biais, vous pouvez décider que, par exemple, la gestion des certificats avec CertManager ou les Ingress Controllers sont centralisés au niveau du cluster MET. Et par contre, la consommation se fait de manière totalement transparente au niveau des Cluster FIS. Donc ça, c'est une solution qui est pas mal. Mais le problème, c'est qu'on a un cluster. On va, dans un cluster, déployer plein de virtual clusters. Donc c'est compliqué. C'est très bien pour avoir des environnements éphémères ou des environnements de test qu'on veut mettre dans la CICD ou pour des teams qui doivent travailler temporairement sur des choses. Ça, c'est pas mal. Et puis, on donne... Moi, je sais que toutes les formations que je donne sur Kubernetes, je le fais avec ça. Parce qu'en fait, la personne a l'impression d'avoir, en fait, un cluster cube à lui et puis faire ce qu'elle veut. elle voit le control plane et ainsi de suite. Mais ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Une centralisation de nos informations. Donc, pour pouvoir vous parler de K0S Motron et de Kamadji, je vais être obligé de... On a besoin, en fait, pour gérer toute cette infrastructure, d'avoir une approche GitOps et de faire du déclaratif sur, à la fois, les clusters cubes qu'on veut, mais aussi sur quelle infrastructure on veut qu'elle se déploie. Donc, notamment ici, de l'OpenStack. Donc, pour ça, je vais vous parler d'un projet qui est très intéressant qui s'appelle la Cluster API. C'est un projet qui est hébergé par la CNCF sur les projets qui ont une certaine importance au niveau de la fondation Kubernetes. Donc, la Cluster API, c'est que vous allez déclarer, en fait, avec du YAML, c'est du mode déclaratif, de comment vous allez gérer vos clusters, vos clusters cubes. Et ça va aller jusqu'à le provisionnement et le déploiement des VM sur les différentes infrastructures. Et sur ces infrastructures, en fait, la Cluster API est totalement agnostique par rapport au provider. Elle possède tout un tas de providers. On a un provider OpenStack, on a un provider Azure, GCP, enfin bref. Tous les clouds publics ont un contrôleur qui permet de faire ça, un contrôleur provider. Donc, on va pouvoir aussi gérer l'automatisation au niveau des clusters. Donc, ça, c'est juste génial. C'est du mode déclaratif. Je veux passer d'une version X à une version Y de Kubernetes ou d'OS ou des choses comme ça. J'ai juste à comiter un changement dans mon fichier YAML et tous les contrôleurs de la Cluster API vont faire en sorte que ça fonctionne. Donc, c'est grâce à ça qu'on va avoir forcément une intégration GitOps en committant tout ça dans des repos. On va pouvoir étendre. Si jamais vous avez un cloud provider qui arrive sur le marché, on peut très facilement créer un nouveau provider pour pouvoir provisionner les nouvelles infrastructures. Et puis, c'est Kubernetes native. C'est forcément, tout est absolument conteneurisé. Donc, si on fait un focus sur la Cluster API, il y a différents contrôleurs qui vont être déployés. Donc, vous avez la Cluster API qui est un ensemble de custom ressources qui ont été définis par des custom ressources définitions. Donc, ça permet d'étendre l'API de Kubernetes avec des nouveaux objets dans Kubernetes. Vous avez le Bootstrap Provider. Je vais revenir dessus. Vous avez de l'Infrastructure Provider. On en a déjà parlé. Et puis, le Control Plane Provider. Et tout ça, en fait, on va créer à chaque fois des custom ressources pour les différents composants. On va décrire un cluster. Et sur ce cluster, on va dire je veux un Control Plane. Et ce Control Plane, il va s'exécuter sur telle et telle machine. et mes workers vont atterrir sur telle ou telle machine. Tout ça, ça va être en mode déclaratif. Et la Cluster API va se charger de le déployer sur le Cloud Provider que vous souhaitez. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. Talos, OpenStack, VMware, Amazon et que sais-je. Là, je vous ai mis juste une liste de tout ce qui était disponible. Donc, en termes de Bootstrap. Le Bootstrap, en fait, c'est comment vous allez bootstrapper le nœud qui va faire, par exemple, tourner le Control Plane ou qui va faire tourner un Worker. Il faut le Bootstrapper avec un Cloud Init et des secrets et des choses comme ça. Donc, ça va être cet objet-là qui va être responsable de cette configuration. Donc, on a un Bootstrap, par exemple, K0S Motron avec K0S. Vous avez le Control Plane. Donc, le Control Plane, c'est la tour de contrôle de Kubernetes. Donc là, on va pouvoir le définir soit en mode simple du KubeADM. Donc, définir, je veux provisionner mon cluster avec un KubeADM. Donc, toutes les commandes que vous pourriez taper entre guillemets à la main, les KubeADM Units, KubeADM Join, et tout ça, c'est pris en charge par ce provider. Donc, en Control Plane, vous avez Kamaji et puis K0S Motron. C'est ce qu'on va faire. Nous, on va déployer, en fait, des Control Plane qui ne déploient pas, entre guillemets, de ressources dans le cloud, mais qui vont consommer, en fait, des ressources dans un cluster cube. Et puis, vous avez infrastructure, donc les providers d'infrastructures. Et là, vous avez une liste qui est non exhaustive. Donc, on a à peu près tout ce qui existe sur le marché et c'est très facilement extensible. Donc, je passe très vite parce que j'en ai déjà parlé. La Cluster API Object, c'est toutes les Custom Resource Definition qui permettent de décrire et de demander, en fait, des objets à être créés. La Control Plane Controller, donc c'est un objet qui est une loupe, qui va faire une loupe de réconciliation et qui va détecter, en fait, les changements qui peuvent s'opérer sur votre Control Plane ou sur la charte lecture que vous allez déclarer. vous demandez un nœud de plus, vous voulez avoir plus de réplicas, c'est grâce à ce Control Plane Controller que vous allez pouvoir le faire. Et puis, le Control Plane, c'est lui qui va faire et demander les actions de provisionnement ou de déprovisionnement d'architecture. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'on scale ou on scale down. Et le Bootstrap Controller, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est lui qui va gérer en fait la configuration initiale des machines avant de devenir un membre des clusters cubes. Les providers contrôleurs, on les a vus, voilà. Donc, en fait, Cluster API arrive avec un helper, une CLI aussi, et qui est très simple d'utilisation parce qu'elle vous mâche tout le travail. Donc, ça s'appelle Cluster CTL. Et en fait, pour initialiser, par exemple, sur une infrastructure OpenStack, donc là, il y a des valeurs par défaut, mais là, je vais dire je veux une infrastructure pilotée par OpenStack avec par défaut du cube ADM et puis un Control Plane géré par des VM et puis des workers gérés par des VM. Donc, j'ai juste à faire ça. Ça va déployer, en fait, dans le cluster, ça va créer différents objets qui vont être répartis sur des namespaces différents. Donc, vous retrouvez les différents composants dont je vous ai parlé, la Cluster API, le Bootstrap cube ADM pour les workers, le Control Plane du cube ADM, et puis la partie infrastructure qui est ici, qui s'appelle Capo, Capo System, donc ça veut dire OpenStack. Donc, ça, c'est l'infrastructure OpenStack. Et donc, avec la matrice que vous avez vue, le tableau, en fait, on peut tout croiser. On peut, à partir d'une seule, d'un init, déployer, en fait, les contrôleurs qui nous intéresseront pour déployer telle ou telle solution. solution. Si, par exemple, je souhaitais utiliser un Bootstrap OpenStack, un Control Plane, Camagy, et une infrastructure OpenStack, j'ai juste à faire ça. Et en fait, ça va me déployer les bons contrôleurs dans la plateforme. OK ? Donc, on en arrive au Hosted Control Plane. Alors, pourquoi avoir des Hosted Control Plane ? L'idée, en fait, c'est de centraliser dans un cluster cube tous les Control Plane et de ne donner, et donc, de massifier, en fait, cette gestion, de faciliter, notamment, par exemple, les montées de version des Control Plane et de n'exposer, en fait, aux clients que les VM qui vont faire du workload. Donc, en fait, toute cette partie OpenStack où j'ai des VM, en fait, je vais simplement déclarer des workers. Le Control Plane sera pris en charge par un cluster cube qui va gérer ça. Et donc, c'est le rôle de K0S Motron et de Kamagi. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, donc, un schéma de synthèse. Donc, on va déclarer, on vient sur les mêmes l'œuf et la poule, mais on va déclarer dans un cluster de management, en fait, différents Control Plane qui vont être bien identifiés par des noms. Et ces Control Plane, en fait, vont gérer des fermes de workers. D'accord ? Et ces workers, ils peuvent être tous sur le même cloud provider, OpenSight, par exemple, mais on peut avoir, au sein d'un même cluster de management, différents différents types de Control Plane et différents types de workers qui vont s'exécuter sur des CSP différents. Donc, on a énormément de malléabilité sur ce genre de plateforme. Si on rentre sur K0S Motron, donc, de Mirantis, en fait, on voit qu'il suit, il va utiliser la cluster API et ou pas. C'est-à-dire que pour déclarer un Control Plane K0S Motron, c'est simplement je vais, par exemple, utiliser un Bootstrap K0S Motron parce qu'en fait, je vais utiliser la Distrib OpenStack K0S de Mirantis. Le Control Plane sera géré par K0S Motron et l'infrastructure sera sur OpenStack. D'accord ? Donc ça, c'est un mode de fonctionnement où je vais avoir un Control Plane qui va être déployé dans OpenStack et puis des VM qui seront bootstrapées avec un seul binaire parce que K0S est un binaire qui vous permet de déployer soit des clusters ou soit un nœud de workload. Et comment on peut faire pour faire un Control Plane K0S Motron ? C'est super simple si on prend des choses par défaut. Vous allez simplement déclarer, en fait, un objet cluster. D'accord ? et il va déployer en fait dans Kubernetes un Control Plane qui s'appelle cluster-1. D'accord ? Donc à partir de là, il va y avoir des secrets qui vont ingérer. Vous allez pouvoir récupérer en fait le kubconfig et tout ça. Et la méthode, une des méthodes qui est hors cluster API, c'est simplement en fait, quand vous avez provisionné vos VM, vous injectez en fait ce qu'on appelle un Join Token Request. Vous prenez quand vous avez généré votre Control Plane, en fait, vous avez la possibilité de demander en fait que le Control Plane vous crée un token de Join comme quand vous faites un kubadm init, vous avez à la fin un token d'appariement. Vous avez juste ensuite à sauvegarder, alors ça peut être via un cloud init avec des user data et des choses comme ça, sur le serveur que vous déployez dans OpenStack et vous déployez le nœud Worker en faisant simplement un k0s install worker "-tokenfile égale le nom du fichier que vous avez sauvegardé et l'appariement se fait de manière totalement native. Donc ça, c'est vraiment super simple à faire et ça permet comme ça de faire rejoindre en fait des nœuds d'une infrastructure sans avoir enfin où les choses sont un peu découplées. Donc ça, c'est une des méthodes. J'en reviendrai sur la partie 100% cluster API un petit peu plus loin et là, je vais vous parler de Kamagi. Donc vous voyez, k0s motron, c'est très très simple. Le seul truc, c'est alors on peut le faire, c'est un peu plus tricky, mais c'est ultra simple quand on utilise la distribution Kubernetes k0s. Puisqu'en fait, elle embarque, en fait, le k0s install worker là, va faire en sorte que, en gros, ça va déployer la kubelet, ça va faire le join sur le cluster de manière automatique. On peut le faire en mode un peu plus hard, comme ça. Donc Kamagi, vous allez voir, c'est exactement la même chose à un delta près, c'est-à-dire que vous allez aussi demander à créer des control planes dans le cluster de management et Kamagi, en fait, va en fait externaliser par défaut en fait la partie ETCD en utilisant ce qu'on appelle un data store et donc, en fait, ça ne fera pas partie en fait directement du control plane mais on fera des références à ce data store dans Kamagi. Et puis, bien sûr, après, ça reste exactement la même chose sauf que là, on est en full cluster API et on va pouvoir provisionner les différents workers une fois qu'on aura déployé le control plane. Donc, quand on met tout ça ensemble, on a une solution alors que vous choisissiez K0S Motron ou Kamagi plus la cluster API et plus OpenStack, en fait, vous avez une plateforme qui est, je dirais, nativement, enfin, vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est super souple, vous allez, alors, il faut juste que l'OpenStack existe mais on pourrait imaginer, en fait, que vous ayez, enfin, voilà, vous avez, on est souvent dans le sens inverse où on a des très gros clusters OpenStack et dessus, on va vouloir générer beaucoup de clusters kubes parce qu'on a plein d'environnements différents. Donc, quand on met tous ces composants-là ensemble, on est vraiment en cloud native à tous les niveaux, même au niveau d'OpenStack puisqu'on va, comme ça, gérer toute l'infrastructure. Donc, comment ça se passe ? Ça, c'est un truc qu'on a utilisé, je ne sais pas s'il y a des personnes de la dîme ici, mais généralement, ce qu'on fait, on part, comme on a un problème de poulet d'œuf pour savoir comment je vais faire pour générer mon premier cluster cube, donc on prend une VM qui fait par exemple une VM OpenStack qui va être un bastion et dessus, on va installer une solution très simple de Kubernetes, ça peut être un Kine, ça peut être un K3S ou un K0S par exemple et à partir de là, on va faire une première demande au fait, au cluster cube, on va lui demander de déployer un cluster Kubernetes de management, d'accord ? Je vais créer ce qui va me servir à déployer d'autres clusters cube et ce cluster cube de management, lui, il va être en mode classique, c'est-à-dire qu'il va avoir un control plane avec trois VM par exemple qui vont être des VM OpenStack et puis des workers OpenStack pour pouvoir gérer en fait, bien sûr, les workers auront tous les différents composants qu'on a vus et à partir de ce cluster d'admin, je pourrais faire des demandes de création d'autres clusters qui vont être des clusters clients à partir de ce cluster d'admin. Donc, on a une centralisation des choses. Alors, comment ça se passe ? Donc là, on va rentrer juste un tout petit peu. Donc là, c'est juste comment je fais pour créer mon cluster de management. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Je l'ai mis en rouge. Vous avez la définition du cluster. Donc, la KPI, il s'appelle KPI HPC. et donc là, vous avez des références. Vous voyez ? Control Plane Ref et Infrastructure Ref. Et à chaque fois, en fait, là, ce qui nous intéresse, c'est le Control Plane. On va dire que c'est un CubeADM Control Plane qui a ce nom-là. Donc là, on est en mode classique avec le Bootstrap CubeADM et on va avoir un cluster OpenStack et donc un cluster OpenStack, il va être il va être décrit. Vous l'avez ici sur le carré qui est ici, le rectangle, pardon, avec les templates pour pouvoir déployer à la fois les machines du Control Plane et les Worker Nodes. Donc là, vous avez un... Et puis, sur la partie Control Plane, ici, ça va aussi... Vous voyez ? En fait, excusez-moi, la partie du bas, c'est pour déployer les Worker, ça paraît plus compliqué et la partie du haut, avec le CubeADM Control Plane, ça permet de déployer les nœuds du Control Plane. Alors bien sûr, c'est des versions qui sont minifiées en fait du fichier... des fichiers ML. Mais en gros, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous voyez, c'est du déclaratif et la boule, la boucle de la cluster API va en fait faire en sorte de lier tous les éléments et de s'assurer que le Control Plane est d'abord déployé avant de pouvoir faire le join des nœuds sur ça. Si on veut utiliser du K0S Motron, c'est pas tellement plus compliqué, il y a des choses en moins, il y a des choses qui vont sauter. On n'a plus besoin, en gros, de la partie template pour les machines du Control Plane. on va simplement utiliser une custom ressource qui s'appelle K0S Motron Control Plane et là, en fait, ça va déployer dans le cluster cube les éléments dans le cluster cube de management, les éléments qui vont me permettre d'exposer un Control Plane. Voilà. Et puis les workers, c'est à peu près la même chose. Eh bien, on va simplement dire qu'on veut des workers et puis on va mettre ici quelques éléments de configuration. Voilà. Donc là, on déploie en fait un Control Plane centralisé et des workers qui vont être déployés à l'extérieur. Et si on passe sur Kamaji, en gros, c'est la même chose, sauf que la seule chose qui change, en fait, c'est les références sur le Control Plane. D'accord ? Donc là, eh bien, la custom ressource ne s'appelle pas K0S, elle s'appelle Kamaji Control Plane avec ses propres paramètres et ses propres caractéristiques. La partie worker reste les mêmes. C'est simplement, en fait, que la partie cube ADM des joins, en fait, va être injectée dans ces VM pour pouvoir s'apparier avec le Control Plane de Kamaji. Donc, vous voyez, en fait, on est vraiment dans un mode déclaratif et donc, ça veut dire que je peux switcher très facilement, changer, alors, ce n'est pas le cas là, mais en fait, si j'avais envie d'aller sur autre chose que de l'OpenStack, en fait, j'ai juste à changer quelques choses, quelques références au niveau de l'infrastructure, d'accord ? Et puis, modifier mes manifestes qui vont bien. Donc, une fois que j'ai déployé, c'est juste un résultat, donc, on peut récupérer, il y a des secrets dans le cluster de management qui nous permettent d'avoir le cube config et puis, en fait, là, on va taper sur un load balancer qui a été généré au moment du déploiement du Control Plane et puis, dans un cas, on va avoir des nœuds Kamaji et dans l'autre, des nœuds pardon, des nœuds K0S Motron et dans l'autre cas, des nœuds Kamaji. Donc, voilà, avec des versions, par exemple, de Kubernetes qui sont complètement différentes. Donc, en conclusion, ah non, pardon, je ne sais plus de trouver. Donc, ça, ça marche bien, ce n'est pas juste du test, c'est des choses notamment pour provisionner en fait, des clusters sur de l'open stack. Je ne sais pas de développer un secret, mais c'est utilisé dans différentes approches cloud native à l'Adinum, par exemple. C'est une approche donc cloud native, on est vraiment sur de la containerisation, sur des microservices hautement paramétrable. C'est très facile de scaler ce genre d'infrastructure. On a énormément d'élasticité. Vous voulez rajouter plus de puissance sur un control plane, c'est juste un fichier YML et vous changez le nombre de répliquas. Vous voyez les coûts, c'est juste hallucinant, en fait, la possibilité de massifier les choses. C'est-à-dire que vous pouvez même arrêter, faire des répliques à zéro sur des clusters qui ne tournent pas avec du KEDA. Vous allez pouvoir monter automatiquement les controls planes à la demande sur la sollicitation de l'URL. Donc là, tout va redémarrer. On est dans l'infrastructure code et puis on est dans du GitOps. Donc si vous avez envie de mettre tout ça dans du flux, de l'argo CD ou du QCTL, en fait, vous pouvez le faire. Voilà. C'est le temps, là, 4, 8 ? Ouais. Voilà. Je vous remercie. Je vous ai pas trop achevé. J'aimerais juste comprendre quand tu déploies plein de... Comment ? Un cluster avec... Enfin, plusieurs clusters avec ton cluster de management. Ouais. Est-ce que tu les fais tous dans le même projet OpenStack ou le même tenant ou est-ce que tu vas faire du multi... D'accord. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans... Pardon. Ce qu'il y a, c'est qu'on va embarquer au niveau des providers, en fait. On va embarquer les secrets pour pouvoir piloter l'OpenStack. Donc, en fait, peu importe le projet dans lequel on va le déployer, on va choisir un projet et voilà. C'est une information qu'on donne au cluster. On va avoir... Je ne vous ai pas montré dans la présentation parce qu'il faudrait rentrer un petit peu plus dans les manifestes qu'on a. Il y a toute une section où on fait des références sur les secrets OpenStack pour pouvoir provisionner OpenStack. Donc, dedans, il y a l'équivalent du cloud.conf qui va nous permettre de faire ce qu'on veut. Et typiquement, quand tu mutualises le contrôle plein de plusieurs clusters, c'est forcément dans un seul... Tous ces clusters sont forcément dans un seul tenant ? Oui. Là, oui, d'accord. Tu ne vas pas automatiquement créer des provider network, etc. Non. D'autres questions ? Moi, j'avais une petite question. Toutes les personnes qui sont ici qui font de l'OpenStack, est-ce que vous avez tous des clusters cubes déployés ou vous êtes plus en mode VM classique ? Par exemple, ceux qui font du cluster cube, c'est juste pour... Ah, ben quand même, d'accord, ok. Oui, c'est bien. Magnum, oui. Ben pourquoi pas, oui. Oui. Alors, j'ai une petite question. Merci pour l'après, c'était super. Est-ce que, par rapport à une alternative à la Rancher, par exemple, c'est quoi la différence que tu vas avoir, par exemple, entre un Rancher et la solution avec du Kamagi plus du cluster API ? Ben, alors, je ne connais pas bien Rancher, mais Rancher, c'est plus... On n'est déjà... On n'est pas dans le provisioning. En fait, là, avec la cluster API, j'ai, en gros, enfin, avec Kamagi, en fait, tout ça, avec de la centralisation de Control Plane, ou pas, j'ai un cluster cube qui va, en fait, piloter à la fois le déploiement de l'infrastructure, donc créer les VM qui vont accueillir, en fait, les différents services de mon cluster cube, et ensuite, une fois que ces VM sont déployés, dans le cas d'un Hosted Control Plane, j'ai juste les workers, eh bien, en fait, je vais constituer, en fait, mon cluster cube, c'est-à-dire l'API, enfin, bref, tous les différents composants, et tout ça, comme ça. Et après, sur ça, alors, rien ne m'empêcherait d'aller encore plus loin et de provisionner sur ce cluster un Rancher, par exemple, d'accord ? Tout simplement, ou alors mettre le Rancher, je ne sais plus si, Rancher, on peut piloter plusieurs clusters cubes, d'accord, mais je ne pense pas que Rancher provisionne, en fait, toute l'infrastructure. K0S Motron, en fait, j'ai discuté avec Mirantis, là, ils sont en train de travailler sur, et je crois que ça va sortir là, sur la possibilité de faire du bar métal directement avec K0S, donc c'est aussi très intéressant parce que ça veut dire que, en fait, tout est en train de se lier, et donc, c'est une approche qui est vraiment très sympa, quoi. Là, en fait, Cluster API, enfin, Kamagi, et tout ça, ça dépasse le cadre d'OpenStack, ça marche très bien avec OpenStack, mais ça, voilà, donc c'est un peu plus agnostique en termes de CSP, en fait, mais ça marche très bien. Ok, on a fini. Merci Hervé. Merci. Merci. Applaudissements Merci.